Ok, on est reparti. Si ça avait fold jusqu'à moi après Solim, je pense que j'aurais shove. Ici, en plus, lui est très tight. Après, peut-être que son style de jeu va changer vu qu'il a pris un peu de jetons à une trentaine de blindes. Mais j'ai quand même du mal à y croire, donc je vais juste tranquillement fold. Ah, deux belles dames. Allez, shove. Allez, nickel. Point important pour le palier. Passer à plus de 20 blindes. Il ne faut pas déconner, là. Pas de Valet. 2-2-2-2. Allez, hop. Très bien, celui-là. Plus de 6. Lui, on l'a vu très agressif. C'est le chip leader. Je pense que je vais shove l'ICM ici. Je l'ai regardé à l'autre table. Il a un peu marché sur l'autre table. Il payait tous les 3-bet et tout. Je n'ai pas envie de faire 5 blindes et des breuettes. Il va souvent flat. Je préfère shove directement. De temps en temps, il peut call un S moins bon. Je ne suis pas mécontent de prendre les 4-5 blindes qu'il y a au milieu. Bon, les blindes augmentent. On en a une vingtaine maintenant. On en a une vingtaine maintenant. Merci. Bon, c'est un peu chiant qu'on ouvre sur la grosse blinde du chip leader, mais bon, on ne va pas fold. Axe-Valet-Sweep, préflop. On paye Brock Even. S'il décide de shove, c'est le plus short. Les paliers ne sont pas encore ultra importants. Allez, ça me va bien. On va bien finir par trouver une paire face à lui, ou mieux. Non, pas encore. Si le tapis est payé, on pourrait peut-être gratter un palier. Oui. Donc, si le tapis est attaché la pati de leтрé pendant 18 vu Paire de 7. 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 Paire de 8. seulement qu'on a vu ces deux As et brelant de 7, enfin tout simplement pas mal donc mon image est plutôt sympa encore un palier à gratter on sera au moins even dans la session finalement alors que ça partait pas très bien si je pense que je vais shove parce qu'il veut pas busto avant lui j'ai encore un peu de fe bon si il cold j'ai encore l'équité de ma main et si je perds il me restera encore une trentaine de blindes à voir s'il kermi c'est m quoi j'ai une image sérieuse ça passe je vais vraiment open 100% les deux doivent jouer tight tant qu'il y a un joueur à 5 blindes il y a 4 euros d'écart là soit 4 balles in c'est pas énorme mais bon c'est toujours chiant pour eux de busto cinquième alors qu'ils doivent au moins finir quatrième ok on est payé deux fois on fait middle pair Mcdor flush sur un board assez sec je vais cbet un tiers pot ça suffit bon on est payé ma turn est pas mal mais je pense qu'il a très souvent un roi du coup je vais prendre ma free card je bats aussi genre une main style dame valet valet 10 de coeur des mains comme ça mais je suis pas sûr qu'il a vu son profil qu'il la transforme en bluff donc je vais juste qu'il veut je suis leader je change un peu mon sizing j'augmente un petit peu parce que j'attaque la grosse blinde qui a le deuxième stack j'ai pas envie de lui laisser de trop bonnes cotes ça ne me dérange pas qu'il fold surtout avec cette main là bon lui il s'en bat les couilles bon il a dû trouver quelque chose on va pas payer avec cette main un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Ça ne me dérange pas de le garder en vie de toute façon. C'est parti. C'est incroyable, 4 blindes deep. Si il chauffe, je vais fold et là, je vais ISO assez cher. Il y a 2 blindes de deadmoney. On n'est pas si mal. Allez, on joue la moitié du paquet. Roi-10, cœur-Dame. Bon, il double. Ce n'est pas si dérangeant. On n'est pas si dérangeant. Je l'open sur un des tapis qu'il n'y a plus à perdre. Ça mouille. Je ne pense pas à l'open sur lui parce qu'on l'a vu shove une ou deux fois. Mon image n'est plus incroyable. Je vous en conviendrai. Je vous en conviendrai. Deuxième paire d'As en TF. Allez, il va shove là. Je le sens. Bon, c'est tout comme. Allez, Sharket. Fais une bêtise. Je ne pense pas qu'il puisse fold. Allez, on est pas mal. 0% au flop. Plus de 4. On est even. Youpi. Pas grand chose à faire ici à part open shove. Vu la passivité de ce joueur, je pense que je vais open une tonne de boutons. Là, les payés commencent vraiment. Il y a 6 euros d'écart, soit 6 buy-in. Ce n'est pas un profil qui va shove une tonne. Il va plutôt payer ou fold. Et j'ai envie de mettre la pression à la grosse blinde. Vous montrez pas mal de beaux jeux en plus. Là, l'objectif, ça va être d'essayer de garder mon voisin de gauche avec ses 10 blindes en vivant, en survie. Et de grinder les deux autres pour creuser l'écart. On va regarder votre décor. On va voir deux autres pour creuser les deux autres. C'est parti. C'est parti. On va quand même push. Surtout que je pense qu'il est capable de fold pas mal de mains. Si on pouvait le garder à 2-3 blindes. Il a été très tight. J'ai envie de le 3-bet quand même. C'est la première main qu'il joue de la TF. C'est un peu osé quand même. On fait une paire. S'il n'a pas un as, il devrait fold. Nice. On va continuer d'open 100% en tant que ce joueur est vivant. À jour, ils vont trouver une main, il va m'envoyer boîte, mais tant pis, je perdrai mon open préflop. Si je suis à la place de ce joueur ou de ce joueur, par exemple, et si j'ai 2 as de roi, je ne vais pas 3-bet parce que je vais fold quasiment tout le temps. Vu que je joue open 100%, la plupart du temps, j'ai une merguez et je vais me laisser barrel au risque de busto de temps en temps, mais je pense que ça va être le meilleur play de leur part. Bon ben là, si c'est l'instant haut, si c'est le moment où une main, je n'aurai jamais fold. À 4 blindes, je pense que je vais quand même shove, et à 3 blindes, je lui aurai laissé un walk. Et puis s'il colle et qu'il double, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est presque bon. Je pense que c'est le profit à se laisser tomber, beaucoup plus bas que ça. Non, c'est très sec, pas dit qu'il fold une pocket, mais il devrait fold tous ses broadways, peut-être DSI directement parce qu'il sait que je vais barrer une tonne. J'aurais dû faire peut-être un peu plus cher. Le 8 est pas mal. Il a quelques slopés, je vais check back. Et s'il check, je value river. Il peut peut-être call SSI, paire de 7, de 6, de 5. Voilà, ils ne veulent vraiment pas bust avec un mec qui a 3 blindes. Même si, bon, je pense qu'ils voient bien de shove à peu près de 100%, mais bon, ils ne peuvent pas faire grand-chose. De temps en temps, j'aurai une main. Et s'il shove au moment où c'est le cas, c'est un peu la catastrophe pour eux. Bon, ça connaît quand même pas mal son edge de call, de check back, il dit c'est dégueu. Il a pas mal de broadways ici. Le 3 est pas mal, par contre. On va bet assez cher en mode on se polarise. S'il a une main comme Roi-Dame, Dame-Valet, comme ça, ça va être dur pour lui. Au vu de la line et de mon image, à ce moment-là. Non, il faut peut-être une paire de 8, quelque chose comme ça. Ou As-9, je n'en sais rien. Bon, là, je devrais avoir un walk la plupart du temps. J'ai quand même chaud celle-là. Il me facilite bien la tâche, mon voisin, à se laisser mourir à 2 blindes. Là, je vais chaud. Si je perds le coup, il me reste encore beaucoup. C'est gourmand, mais bon. Allez. Bon, il double. C'est pas pour me déplaire. On fait perdre 2 blindes à ce joueur. Bon, il voit que je suis débile, agro-débile, là. Mais bon, ça, il s'en doutait un peu, vu que je open 100%. Là, en plus, ils ont vu le short doubler. Ils doivent se dire, oh putain, merde. Ils devaient prier pour que je hit, je pense. Bon, c'est possible qu'au bout d'un moment, ils craquent. Ils en aient ras le cul, mais bon. Ils ont l'air tant qu'ils se laissent faire, je continue. Peut-être qu'un jour, j'aurai aussi une vraie main. Si, je devrais avoir assez souvent un walk. Non. Il commence à comprendre, j'ai l'impression, que c'est à peu près la seule chose qu'il doit faire ici. Attention, meilleur mot que lui, c'est con, ça. Pas de chance, mon agneau. Donc là, ça se rééquilibre un peu, c'est pas si mal pour moi. Celui qui a le plus à perdre, c'est sa mouille. En plus, c'est le plus tight. Je ne vais pas open sur la blinde du short. En plus, lui, là, il doit vraiment être vénère. Il a commencé l'ATF en tant que ship leader, tout ça, tout ça. Il ne va pas y hésiter. Donc là, je vais jouer enfin en fold une. Donc là, je vais jouer enfin en fold. Allez, un flip. J'aimerais bien que ce soit lui qui gagne. Et c'est le cas, parce qu'il a l'air un peu plus facile à manier que Sharket. qui me quitte donc en quatrième place. Bon, là, c'est close. D'autant plus que maintenant, ouais, mais ça mouille quand même tight. Donc, on sera up sur cette session, finalement. On se souvient de son style de jeu. Il aime bien l'Higinton avec air et tout. Si je vais bet pour value protection. Je ne suis pas le meilleur neuf, mais bon. La Dame n'est pas terrible. Et le Valet encore moins. Pour loose run out. Bon, je vais mettre derrière du début à la fin. Je raise un peu plus cher. Il m'a vu une raise des 9 et 5 et tout. Ah, dommage. Je pourrais presque shove ici. Presque. Il a un poil trop quand même. Je vais bluff en une street, je pense. Je ne pense pas qu'il check 3 fois une Dame-10. Ah, mais si. J'ai l'impression... Pardon. J'ai l'impression qu'il s'adapte un peu. C'est lui qui a tout à perdre, mais j'ai l'impression qu'il subisse trop l'ICM, ce joueur. Ah, putain, en plus, sur cette Dame, il ne va plus me croire. Il ne faudra plus un 8. Et là, la plupart du temps, il a un gros pick, je pense. Donc, je ne lui ferai pas fold un As. Il est sans walk, mon dieu. Alter 10. Bon, ça mouille super tight. On va fold Roi-3. Je ne pense pas qu'il ait des tonnes d'As. Il les aura chaud pour la plupart. Il a un 10 c-bet. Je le dev, quand même. Pas terrible, terrible. Après, c'est relativement sec. Il continue de tout payer, quoi. Peut-être qu'un jour, il a mis son impôt. Ah, si ça mouille chaud, je pense que j'y go. Ah, nice. Aussi mal. Dis-moi que tu as attrapé un petit truc. Ok, j'aime bien l'Ide. Je vais le continuer. Souvent, il continue au turn. Le turn n'est pas trop mal. Je ne pense pas qu'il folde un 8 ou un 9. Juste ce que j'ai montré, ce qu'il m'a montré. Je pense que je... Voilà. Je vais leur en laisser une. Plus la moitié des jetons. On est bien, on est bien. Mais il faut conclure, maintenant. Lui, il ne va pas être évident à busto, quand même. Le Samouille. Bon, il risque de dégrader jusqu'à 6-7 blindes. C'est le profil. Allez, laisse ton walk. Cibiaire. Je ne pense pas qu'il y ait une trap des tonnes. Sur 1 euro, vu le profil. Bon, je pense que j'ai rime, là. Pas de bêtises. Ça mouille. Pas à tous les coups. Pas de bêtises. 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 Allez ! Bon, ce sont le H6, cette histoire. Bon, 27€ de garantie. Bon, là, je risque de changer encore en heads-up, vu qu'il n'a plus rien à perdre. On risque de ce qu'on se souvient de lui, il en fout un petit peu partout. Il est très sticky, il me barrel beaucoup. On va principalement le jouer en value, on va attendre une top paire, le laisser tout envoyé. Si j'ai envie de raise, je pense qu'il a très peu de droits, très peu de vallets. Il colle. Je vais avoir 5 de cœur. Je pense que je dis… Ah, le valet n'est pas terrible. Donc, c'est un petit peu de ben je ne sais pas si tu internais plus les mots. mettre un petit peu de double en bas. Bon, si tu pourras. Il n'y a pas que de bouillijos, je ne l'ai pas que de doucement. Il n'y a pas que pour endeu. Il n'y a pas de doucement après, en plus, ça ne va plus que de tombe. Le C, le C, le C, la C, la C.. Le C, 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 la C, est de l'un. C'est assez cher vu qu'on est relativement deep encore, c'est le genre à faire des erreurs, à continuer avec un nœuf fixe, des trucs comme ça. C'est gagné, on finit premier sur notre dernier tournoi, peut-être que je le referais une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous voulez voir d'autres choses, etc, j'en sais trop rien, bilan de la session. Alors cette win sauve un petit peu le truc, on n'a pas eu trop de luck sur tous les tournois, on a lancé, je ne sais pas si vous voyez bien, 18 tournois, 16 % d'itm, c'est un poil léger, mais on a quand même fait une win, on a fait un profit d'un peu plus de 20 euros, ce qui n'est pas si mal vu les buy-in et vu les fields de l'après-m, tout ça, tout ça, du midi après-m quoi, j'ai lancé vers 13h, entre 13h et 14h. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous voulez d'autres trucs, c'était une petite série, j'en ferai peut-être une autre en micro un matin, je lance une dizaine de tables et on voit ce qu'il se passe. passe, je pense qu'on a vu quelques trucs intéressants, voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Bon, ça ne peut pas tout, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos, je vais aller m'occuper de les mettre dès maintenant, je pense, et puis à la prochaine, bisous !